Bienvenue à cette édition. La santé économique du Congo, on va le dire, est de fer et le climat des affaires est bien serein et propice. L'évidence ici, c'est le choix du Congo par des investisseurs français. L'un d'eux, Bernard Boulay, vice-président du Conseil national des centres commerciaux français, a présenté aujourd'hui, 28 octobre, au chef de l'État, Denis Sassou-Guessau, un projet de construction de deux centres commerciaux à Brazzaville et à Pointe-Noire. Explication, Célestin Okanoï-Réca. Les bons indicateurs économiques du Congo attirent aujourd'hui plus d'investisseurs. Ce groupe d'hommes d'affaires français, conduit par Bertrand Boulay, professeur d'urbanisme et vice-président du Conseil national des centres commerciaux français, est venu présenter au président Denis Sassou-Guessau le projet de construction de deux grands centres commerciaux à Brazzaville et à Pointe-Noire. Ces centres commerciaux novateurs seront non seulement des lieux de consommation des produits luxueux, mais offriront aussi, dans les conditions aisées, les moyens d'acheter les produits de qualité à bon prix. Il s'agit d'apporter sur le territoire de la République du Congo un nouveau lieu de consommation, que l'on qualifie souvent de centres commerciaux ou de môles, que nous, nous appelons plutôt un centre de vie, un centre familial, pour recevoir les Congolaises et les Congolais et leurs familles et leurs enfants, et permettre au maximum de personnes de pouvoir accéder à des produits de consommation, c'est-à-dire de pouvoir démocratiser l'offre de produits dans des conditions nouvelles, qui nous paraissent essentielles. C'est une évolution des modes de consommation, c'est aussi une demande des opérateurs d'être présent au Congo. Je pense que le Congo, aujourd'hui, a raison d'espérer d'avoir de nouveaux modes de distribution. Le pays le mérite, et le développement et l'intelligence du pays peut tout à fait, aujourd'hui, recevoir ce type d'installation. Nous sommes conscients de l'environnement, de la nécessité de préserver la nature et le site, et les sites en général. C'est d'abord notre façon de penser, je crois que c'est avant tout cela, c'est notre expertise, et notre expertise, et celle qui nous singularise, c'est de développer des projets qui soient, d'un point de vue environnemental, vertueux, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à la légère. Quand on pense au projet, on pense à venir. Le projet de Bertrand Boulay coïncide ainsi avec la vision du président Denis Sassou Nguesso de moderniser le Congo.